Ouais, un jour je serai coiffée dans ma vie. Alors je suis Magali Ripoll, je suis musicienne, chanteuse, je fais de la musique mon métier. Entre autres sur l'émission N'oubliez pas les paroles, sur France 2, animée par Nagui. Emmanuelle Moir est un garçon très très drôle, voilà, vraiment très drôle, c'était des parties de rigolade, on s'est même piqué des sacrés fous rires sur scène. Et Laurie, ben Laurie c'est super, on a fait le tour du monde plusieurs fois. Elle arrivait pendue à une corde, elle sortait d'une fusée en feu, enfin il y avait un show formidable et elle s'en est toujours sortie indemne. Accompagner Charles Aznavour, être à ses côtés, c'était vraiment quelque chose de formidable, enfin j'aurais jamais pensé une seule seconde, moi, petite musicienne de province, qu'un jour j'allais faire le tour du monde avec cet artiste-là, quoi. C'était hallucinant de penser que quelqu'un de son envergure pourrait un jour me faire confiance, quoi, musicalement, voilà. Donc ça a été un cadeau de la vie de travailler avec ce monsieur. Une fois on était au Japon, il m'a présenté en disant, elle fait le tour du monde avec moi, elle m'accompagne, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'elle doit aimer les voyages, voilà. Effectivement j'aimais les voyages, mais j'aimais surtout Charles Aznavour. Je me suis retrouvée dans cette aventure, en fait, depuis le départ, on s'apprêtait à tourner tout simplement un pilote d'un épisode de N'oubliez pas les paroles, qui était en projet en novembre 2007, avec David Dahan qui chapotait tout ça, qui était aux percussions à l'époque. Et il m'a appelée, il m'a recrutée pour faire des voix de filles, donc guider les candidats sur les débuts de chansons de femmes, et combler un peu ce groupe-là en faisant du clavier et de l'accordéon. Le tournage type d'une émission N'oubliez pas les paroles, c'est le tournage d'une dizaine d'émissions N'oubliez pas les paroles. C'est une journée de tournage qui regroupe 10 à 14 émissions par jour. On tourne généralement en début d'après-midi à 13 heures. À ma connaissance, il n'y a quasiment pas de montage, ça donne quelque chose de spontané, de vrai et de très organique, comme ça qui, à mon avis, traverse l'écran, et c'est pour ça que le public, j'imagine, le reçoit comme ça, et c'est tant mieux. On trace, on trace, on trace, on trace, et du coup, en fait, on est en pleine forme tout le temps, quoi. On n'a pas le temps de s'endormir sur ses lauriers. Un jour, sur un tournage de N'oubliez pas les paroles, on interprétait la chanson de Patrick Sébastien, Les Sardines. Qu'est-ce qu'on essaierait ? Ouais, c'est super. Du coup, il y a tout qui saute, comme ça, il y a tout qui saute, et puis moi, j'étais là, je sautais, je sautais, je sautais, et j'avais une sorte de combinaison, je ne sais plus trop, avec une grosse fermeture éclair. La fermeture éclair était très lourde, donc du coup, au fur et à mesure que je sautais, la fermeture, c'est complètement ouverte quasiment jusqu'au dombril, donc du coup, on voyait un petit peu la naissance de mon décolleté. Forcément, quand Nagui a vu ça et que j'ai vu ça, j'ai dit, ah, 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 là, j'ai pensé à la France entière, dont mes grands-parents, mes parents qui regardaient l'émission, je me suis dit, oh là, non, ça y est, je fais du nu à la télé, ma carrière est foutue, je vais être reniée. Souvent, on me dit que je suis, oui, c'est ça, je suis la mascotte. Je le vis vachement bien, c'est-à-dire que je fais juste aujourd'hui ce que je faisais il y a deux ans, ce que je faisais il y a cinq ans, ce que je faisais il y a quinze ans avant que l'émission n'existe, sauf que je faisais des choses qui ne se voyaient pas à la télé. Si j'ai pensé à quitter N'oubliez pas les paroles, bien sûr, parce que parfois je me suis posé la question de la complexité de mon emploi du temps, surtout dans les périodes où je tournais avec Charles Aznavour, parfois on s'absentait longtemps. Ça m'aurait fait de la peine de m'en aller parce que j'aurais quitté un job qui me plaît, une bande de copains surtout, mais après voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. En tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour pour moi. L'émission N'oubliez pas les paroles dans ma vie professionnelle, elle m'a apporté plein de choses et pas grand-chose en même temps, c'est-à-dire que ça m'a apporté une vitrine, une visibilité. Et j'ai fait le festival d'Avignon l'été dernier, en 2019, donc avec mon spectacle. Ce qui a été magique, c'est que je mettais un pied dans la rue, je prenais l'accordéon, je faisais une note et les gens venaient à moi. Comme si on se connaissait en plus, et les tapes dans le dos, « Ah bah Gadi, ah oui, ma chérie, c'est super ! Et qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? » Du coup, la salle se remplissait. Il se trouve que j'ai la chance d'être dans cette équipe-là qui fait quelque chose que plein d'autres gens font, mais sauf que ça se voit à la télé. Du coup, le contact avec les gens est facile, plus simple en tout cas. Alors, j'ai fait un album qui s'appelle L'Amour des Lamentations, que j'ai sorti en 2016, c'est ça déjà. J'avais pas forcément, j'étais pas démangée plus que ça par l'envie de faire un album, parce que sinon je pense que j'en aurais fait un avant. Mais il se trouve qu'un beau matin, je me suis réveillée en me disant, « Si je ne fais pas cet album, je vais le regretter. » Puis je l'ai fait, puis il est sorti, j'ai eu un prix de la Sacem pour cet album. Il a pas trop mal marché à hauteur de ce qu'il a été vu et entendu. Et je fais toujours des concerts avec mes chansons, je m'éclate. J'en ai plein en cours en fait. Déjà et d'une, on est en train de mettre en place le fait de partir sur les routes dans toute la France et même la Suisse et même la Belgique avec le spectacle Radioactive, c'est le but. Et puis je suis en train de travailler sur une mini-série, une petite histoire un peu rigolote. En fait, je viens à la rencontre d'un énorme producteur de cinéma qui est à la fin de sa carrière, qui n'a plus rien à prouver, il a envie de se faire kiffer la life, il a envie de se faire plaisir. Et donc il me propose de réadapter tous les classiques du Sinoche, français et international, en comédie musicale. Merci le tribunal du Net !